Donc voici la deuxième table ronde sur l'innovation au service des patients avec Audrey Dervelois, la nouvelle présidente de Sanofi-Franc dont c'est l'une des premières prises de parole. Merci d'avoir accepté, je précise que vous avez commencé votre carrière comme interne des hôpitaux de Paris. Marie-Philippe, vous êtes directeur de l'activité hôpital chez Doctolib après avoir dirigé la clinique médico-chirurgicale d'Argonnet et avoir été dans le conseil aux établissements de santé. Christelle Masson, vous êtes directrice générale de Pondalab, une messagerie médicale instantanée et sécurisée. Et Stéphane Pardou, vous êtes le directeur général de l'ANAP, l'Agence Nationale de la Performance Sanitaire et Médico-Social qui accompagne les personnels de santé dans l'évolution de leur organisation afin d'améliorer la santé de tous. Alors, j'ai envie de commencer de la même manière que tout à l'heure. C'est quoi le problème, Stéphane Pardou ? Qu'est-ce qu'il fait à votre avis ? Qu'est-ce qui nous amène ici aujourd'hui ? Merci de l'invitation déjà. Merci à l'hôpital Foch d'être partenaire de cet événement. Je voudrais partir d'un peu loin. Dans un moment sur l'innovation hospitalière, moi je voudrais qu'on parle de Schumpeter, qui est le grand penseur de l'innovation. Et je pense que c'est important parce que vu la composition de la table ronde, on risque de parler de deux choses différentes. Schumpeter, il définit cinq formes d'innovation. Innovation de débouché, je la mets de côté, et après il classifie les quatre autres sortes d'innovation. Innovation de procédés ou de méthodes de production, et puis les innovations de produits ou de matières premières. Donc du coup, pour les patients, finalement il y a deux façons d'accéder à l'innovation. L'innovation sur les produits ou les matières premières, et puis il y a l'innovation sur les procédés, les process de production. Sur le premier sujet, et je pense que la directrice de Sanofi du France en parlera mieux que moi, finalement je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais l'innovation pour les produits ou les matières premières, pour les Français, elle arrivera toujours. Un nouveau médicament, un nouveau scanner, une nouvelle technique d'hémographie, elle arrivera toujours. Elle arrivera plus ou moins rapidement, elle sera plus ou moins produite en France, mais les Français, dans un système socialisé, sous réserve de nos capacités financières, ils ont bénéficié. Donc finalement, la question autour de l'innovation des produits, des matières premières, des nouveautés technologiques, mais au sens scientifique, les nouveaux médicaments, les nouvelles drogues, les nouveaux équipements, finalement, ils sont moins à la main des hospitaliers. Ils obéissent à d'autres registres, celui de la production nationale, celui d'en faire un secteur de richesse et pas uniquement un secteur de coût, mais finalement, ce n'est pas le même sujet et ce n'est peut-être pas celui sur lequel, ici, dans un forum sur l'innovation hospitalière, on a plus de registres. Sur le deuxième sujet, et puis je serais tenté de dire, cette innovation de produits, de matières premières, globalement, les Français, ils en bénéficient assez largement et ils en bénéficient partout et grâce à un système socialisé, ils en bénéficient tous au même niveau. Deuxième sujet, qui est celui de l'innovation de produits, de mode de production, celui-là, il ne vient pas de l'étranger, il ne sera pas produit aux États-Unis, au Japon, en Chine. celui-là, celui-là, il est inhérent à notre capacité, à notre envie d'avoir de nouveaux outils, de nouvelles façons de produire, de produire du soin, de répondre à la demande des patients avec du soin produit différemment, moins coûteux, plus rapide, plus efficace. Et là-dessus, c'est sans doute sur ce sujet-là, les innovations de production, de procédés, de modes de production, que notre système est le plus en tension. Alors, moi, je mets un point tout de suite, c'est-à-dire, l'innovation hospitalière, elle existe réellement, elle est fréquente, elle est profonde, elle est extrêmement importante dans ce pays. La French Texte est une réalité dans le domaine de la santé, on a un nombre incalculable de start-up, on a un des vrais réussites nationales ou internationales comme Doctolib, donc ça existe. La vérité, c'est que ça n'existe pas au même niveau partout, que ça ne va pas aussi vite partout, et là, il y a un risque profond d'inégalité pour les Français d'accès à cette innovation hospitalière qui, à la fin, donne de la qualité. Et puis, et je m'en terminerai là sur une focale générale, il y a un risque majeur que si on ne va pas assez vite sur cette innovation de production ou des procédés de production, le système nous coûte plus cher, et ce faisant, notre argent disponible pour financer les innovations de produits, de matières premières, de médicaments, eh bien, elle soit réduite. C'est la tension actuelle du PLFSS. Vous avez entendu, les industries du médicament ont dit que ça n'allait pas le PLFSS. Évitons les acronymes. Donc, le projet de loi de financement de la sécurité sociale avait une zone de tension importante, parce que les industries du médicament ont dit qu'il y a trop de ponctions, les tarifs ne vont pas. Mais ça, ça répond peut-être en partie à la problématique que je viens d'évoquer, c'est que si on doit consacrer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent sur la production, sur nos modes de production, forcément, on en a peut-être moins à consacrer à des sujets d'innovation, de produits, qui ont pourtant des éléments transformateurs extrêmement importants pour l'accès aux soins et pour la qualité de soins des Français. Vous voudriez dire, veloir, c'est quoi le problème d'après vous ? Je vais rebondir quand même parce que je suis partiellement d'accord, peut-être plus d'accord sur la deuxième partie que la première. Il y a quand même un souci, on ne peut pas se satisfaire de l'accès qu'on a aujourd'hui. Alors oui, si on compare à certains pays, mais il y a certains pays, on ne veut pas se comparer. Je pense qu'on veut que les patients en France puissent accéder et pour moi, le timing, il est créé en fait. Le délai d'accès aux médicaments, on ne peut pas se satisfaire d'un délai qui est celui d'aujourd'hui. Si on regarde les produits en oncologie, les patients français ont accès aux médicaments beaucoup plus tard que les autres pays européens. Donc moi, je ne me satisfais absolument pas de la situation aujourd'hui. D'ailleurs, ça aurait été intéressant, je pense, d'avoir la voix des patients aujourd'hui dans une table ronde comme ça. Pour moi, il y a un problème 1 sur l'accès des médicaments et la discussion sur le financement de la loi de la sécurité sociale aujourd'hui. On a un exemple. Si on se compare avec l'Allemagne, une enveloppe du médicament autour de 40 milliards en Allemagne, 24 milliards stale quasiment en France depuis 15 ans. Donc on ne peut pas se satisfaire de ça et l'innovation du médicament elle a un vrai problème aujourd'hui. Donc moi, je ne suis pas satisfaite de la situation et encore une fois, je pense que ce serait intéressant d'avoir la voix des patients là-dessus. Sur la deuxième partie, plus d'accord effectivement sur les technologies. Je pense qu'il y a l'écosystème en France. Il y a les experts au niveau des hôpitaux, au niveau des différents startups. Il y a l'écosystème définitivement en France. Après, c'est comment on accélère, comment on donne une dynamique parce qu'il faut que ça marche et là aussi, encore une fois, c'est la vitesse. On est dans une course technologique et pour les patients, n'oublions pas la fin, c'est les patients. Donc les patients doivent avoir accès aux médicaments le plus vite possible, doivent avoir accès aux technologies le plus vite possible. Et je pense qu'il y a un vrai problème en fait dans la gestion du calendrier. pour moi, c'est une course pour le patient à la fin. Et je pense qu'on ne se donne pas les moyens d'aller vite. On a bien entendu la table ronde avant sur les problèmes de la gourdeur administrative et ça ralentit. C'est ça qu'on ne veut pas accepter en tant qu'industriel. On veut en tout cas être acteur de cette innovation et d'accélérer, accélérer. On espère que le privé en tout cas puisse donner le tempo d'accélération dans cette dynamique d'innovation. Mike, Philippe, votre lien Klosky, qu'à vous ? On est très rapidement dans le temps de l'action auquel il y a plein de choses qui ont été dites très juste là-dessus. Il y a un écosystème qui est effectivement fécond, il y a des initiatives importantes et il y a et je l'ai vu en accompagnement de l'établissement public ou en train de l'établissement privé une volonté de changer, d'améliorer et on va mettre tout ça sur le terme de l'innovation. La réalité, c'est que ce sujet d'innovation devient se l'octer à beaucoup de choses que dit dans la précédente table ronde. Un sujet sur... Et je résumerai autour d'un seul, c'est comment on se met en mouvement collectivement et comment on met en place ce changement. Et la réalité, les causes, elles ont été citées de façon assez directe. On a parlé de friction entre les personnes, on a parlé des tensions économiques qui vont avoir lieu, on a parlé des inquiétudes qui peuvent se poser sur les sujets de sécurité, on a parlé de plein de sujets. En fait, c'est tous les éléments qui nous amènent à parfois être un petit peu friés sur ces sujets. Moi, ce que j'aimerais partager aujourd'hui et j'aimerais probablement s'en proposer concrètement, c'est comment on passe aussi du temps à parler des solutions concrètes bien plus que des difficultés qu'on va rencontrer. Et ça, c'est... Chez nos théories, on se vit comme des accompagnateurs de changement. On est là pour ça et les équipes qui, avec nous, travaillent sur l'hôpital et qui même, elles, s'épuisent parfois vite au contact de ces difficultés-là, elles ont besoin d'envoyer de l'énergie, on a besoin d'avoir un espoir qui est très positif. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, évidemment. Je crois que c'est une des premières causes, c'est avoir envie. Avoir envie de changer. Et parfois, aller bousculer, aller déranger un petit peu, aller convaincre et les accompagner tout le temps. Testein Masson, vous avez fait l'innovation. Bonjour Testein. Elisabeth. L'innovation existe. Il y a énormément de solutions dans tous les domaines. Le problème, c'est l'accès à cette innovation. Pourquoi ? Parce qu'on va faire des blocs, on va prendre quelques mois, quelques années pour voir, pour être sûr, pour tester, pour mettre des capillages, on va discuter dessus et on va refaire, etc. Alors, c'est très bien de le faire en amont, mais obligatoirement, après cette époque, on n'est pas sûr d'industrialiser, c'est-à-dire de pouvoir le mettre à disposition de tout le monde et les expérimentations vont s'arrêter. Du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, des fois, il y a des décisions. Finalement, il y a un lien avec aussi la discussion de tout à l'heure. ces couches décisionnaires où on a ce besoin au niveau du terrain des soignants et il faut attendre les différentes remontées au-dessus pour pouvoir après déployer complètement. Et au final, les soignants et les patients qui en ont besoin n'y ont pas de ça. Antoine Ténière nous a rejoint, directeur général de Paris Santé Campus, un centre unique au monde de recherche, de formation, d'innovation et d'entrepreneuriat pour le numérique en santé. Antoine, pour vous, c'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui nous amène ici ? Alors, s'il y en avait qu'un, ce serait simple. Non, j'imagine que une même partie des points qui ont été posés notamment dans la table ronde précédente et puis l'idée, c'est d'arriver à essayer de regarder comment est-ce qu'on peut avoir certains leviers. la réalité, c'est que l'innovation s'accélère et ça, c'est une donnée qui est présente dans tous les domaines et elle s'accélère encore plus dans la santé, c'est-à-dire que sur les dernières années, on a découvert plus de choses que sur les deux minutes dernières années. Donc, si on se revoit dans 20 ans, je pourrais vous dire la même chose, c'est-à-dire que ce qu'on a fait sur 20 ans, les dernières 20 années, va s'accélérer à nouveau sur les mois prochaines. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on intègre tout ça et surtout qu'on fait en sorte qu'on n'ait pas une roue qui génère de l'innovation pour l'innovation mais qui génère de l'innovation pour l'usage. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va jusqu'au bout de cette chaîne, c'est-à-dire l'évaluation et l'impact quotidien pour les patients. Avec cette donnée que la roue initiale d'innovation s'accélère, comment est-ce que nous, on simplifie et qu'on rend plus agile tous nos processus qui permettent d'aller sur l'usage et sur le bout de chaîne. Alors, il y a ce qu'on connaît de l'accès à chacun des utilisateurs ou de l'accès au marché d'un certain nombre d'innovations, que ce soit du médicament ou de l'expédition médicale et puis il y a ce qui est en train d'arriver, les innovations numériques qui sont un processus d'évaluation qui est différent. La question pour moi principale, c'est d'arriver à être plus agile, plus rapide sans faire de concession sur la qualité. Je pense que c'est vraiment extrêmement important parce qu'au bout de la chaîne de l'innovation et de l'usage, il y a des patients, c'est-à-dire nous tous et qu'une donnée qui est très forte aujourd'hui en France, c'est la qualité de l'innovation qui est venu et la qualité de tous les processus qui sont mis en place. Charge à nous justement d'arriver à les simplifier. On a vu pendant les mois de Covid que c'était possible, qu'il fallait mettre en tension tout un ensemble d'acteurs et qu'on pouvait arriver à mobiliser justement ces séquences pour faire en sorte qu'elles émergent rapidement. Ça a montré aussi des limites parce que quand le système est en tension comme ça, on a du mal à le mettre en pleine vitesse facilement. Mais ça doit aussi être des apprentissages pour nous pour faire en sorte que quand on a un dossier d'évaluation à passer, quand on a des stratégies à mettre en place pour rendre plus agile, on mobilise tous les acteurs et on a une capacité de le faire. Juste, j'aimerais revenir sur les deux interventions. D'abord pour dire que je dois être le seul représentant de la sphère étatique, donc je vais me permettre quand même cette petite intervention. On parle tous d'un endroit et d'un intérêt. Et donc, si on écoute la somme des intérêts dans la construction de ce PLFSS, on remet de l'argent pour le médicament, on remet de l'argent pour l'inflation, on remet de l'argent pour les cliniques, on remet de l'argent pour les ESPIC, on remet de l'argent pour les statuts. Et à la fin, ça ne passe pas dans un financement socialisé. Donc il faut veiller toujours quand on dit « manque » à se demander comment on va combler ce manque. Ceci étant, je reviens après sur deux points importants. Lorsque j'ai évoqué le fait que l'innovation de produits, elle arrivait tôt ou tard, bien sûr que la question du délai, elle arrive. Mais je rejoins ma question du financement. L'enjeu pour le pays, c'est de produire des richesses pour pouvoir continuer à payer l'ensemble de nos dépenses sociales. Et en ce sens, les initiatives menées pour que l'innovation de produits, elles soient plus produites en France. Et en ce sens, l'initiative de Sanofi autour du cluster Gustave Roussy est une initiative extrêmement puissante et pertinente qui a vocation à créer quelque chose de dimension internationale, encore plus que c'est le cas aujourd'hui. Ça, c'est une initiative qui participe de l'accès à l'innovation rapide pour les Français. Ensuite, sur le deuxième sujet, sur les innovations de production, je suis d'accord avec ce qui a été évoqué sur le fait que la situation n'est pas non plus catastrophique il y a beaucoup d'initiatives dans les établissements, beaucoup, un écosystème absolument foisonnant. Du coup, qu'est-ce qui manque ? Sur quoi il faut travailler ? Du point de vue d'une vision nationale. Il manque à chacun de faire un petit bout de chemin. Pour les innovateurs, ce que vous avez dit, madame, est très vrai, il manque quand même une petite compréhension du marché. Moi, je suis frappé quand même de voir un grand nombre d'innovateurs qui arrivent sans aucune connaissance du mode de financement socialisé du secteur de la santé et qui pensent que finalement, par l'intérêt de leur idée, elle va immédiatement donner lieu à un intérêt de financement. Je rappelle que le principe de financement du départ de santé, c'est qu'elle améliore l'état de santé et que dans le système français, il faut qu'il y ait un service médical rendu, validé par l'assurance maladie. Sinon, le reste du financement est à l'initiative individuelle, enfin individuelle, de chaque entité qui a envie de porter un projet. Pour les innovateurs, il faut quand même avoir conscience, comprendre ce marché. Ensuite, pour les leaders, moi je serais tenté de dire, quand on a une position de leader dans un financement socialisé, pour faire bénéficier à tout le monde de l'innovation, il faut participer à l'action collective. Il ne faut pas se contenter de défendre d'un intérêt. Et quand 30% des hôpitaux uniquement ont mis en place la prise de rendez-vous, je crois que c'est le chiffre qu'on est en train de travailler puisqu'on travaille avec Doctolib en ce moment sur une production, quand uniquement 30% des établissements français ont mis en place la prise de rendez-vous en ligne. Clairement, alors que tous les indicateurs montrent que c'est un gain économique, c'est un gain en qualité de vie au travail, c'est un gain pour les patients, bref, tous les indicateurs sont au gain. Il y a donc une question d'appropriation par les acteurs locaux, mais il y a sans doute une question par les leaders du marché de la façon dont ils abordent le sujet, dont ils vont le vendre, dont ils acceptent l'échange parfois un peu rugueux, voire les questions économiques, sur le modèle qui est proposé, qui est peut-être dans un moment économique tendu, trop coûteux, trop exigeant ou pas assez à cliquer. Donc je pense que pour les leaders, il y a une question autour de la façon dont ils abordent le marché. Après, pour les pouvoirs publics, il y a un sujet central, vous l'avez dit, c'est qu'il n'y a pas de financement dédié à l'innovation dans le système de santé et dans les entités hospitalières. De sorte qu'aujourd'hui, c'est au directeur de Foch de décider, ou à la directrice de Brest, de décider sur sa masse commune, qu'elle réserve un budget pour l'innovation ou pour des sujets qu'ils estiment être de qualité suffisante pour permettre une amélioration ou derrière, comme ce sont quand même des gestionnaires avisés, pour faire de l'activité, donc de la recette. Donc c'est à la libre. Et ça, ce point-là, il peut être très fécond, mais en même temps, il est un peu bloquant. Il y a aujourd'hui un financement à la qualité par les IFAC. Peut-être qu'il est nécessaire, même si je ne suis pas trop pour la réglementation, qu'il est nécessaire de réfléchir à une sanctuarisation de quelques financements en matière d'innovation. Et puis pour les pouvoirs publics, les pouvoirs publics, ils ont fait beaucoup d'initiatives ces dernières années. France Innovation 2030, dans le cadre, notamment avec Sanofi, dans le cadre du X6, la partie Innovation du X6, des appels à projets, les tiers-lieux innovation, innovation, plein de sujets pour lesquels les hôpitaux doivent normalement se connecter avec un écosystème. Mais sans doute que les pouvoirs publics ont un peu de mal à fixer des priorités claires. Et c'est la contrepartie d'un système décentralisé. En Angleterre, quand le NHS décide que 100% des hôpitaux, que toute l'anatomopathologie doit être numérisée, il décide que toute l'anatomopathologie doit être numérisée dans le pays en trois ans. Ils mettent 100 millions sur la table et voilà. Et ça, c'est un vrai sujet d'innovation pour la population. En France, c'est plus compliqué parce qu'on est beaucoup plus diversifiés. Puis dernier point, il y a un petit sujet de compétences internes dans les établissements. On a beaucoup de juristes, pas beaucoup de spécialistes qui sont des questions d'innovation, il faudrait du cidre. On a beaucoup de juristes, beaucoup. Beaucoup de politiques, par ailleurs, que j'en visse à faire de la politique au bon sens du terme, de la gestion collective, mais pas assez de techniciens de ces sujets. Ça, c'est une difficulté dans nos organisations intérieures. Audrey Dervéloin, il y a des questions de Gustave Roussy. Alors, en quoi, justement, ce qui a été mis en place par Sanofi autour de Gustave Roussy, donc concentré sur l'oncologie, en quoi ça peut être un facteur d'innovation en termes organisationnels ou productifs, de votre avis ? Justement, en écoutant, je vous le dis, il ne faudrait peut-être pas qu'on oppose non plus l'innovation et les basiques et les fondamentaux. Parce que si à la fin, on s'est dit mieux et plus longtemps, moi, je ne mettrais pas en opposition l'innovation et être sûre que les fondamentaux, que ce soit sur les prises en charge de maladies chroniques, etc., soient compromises par cette innovation. C'est juste un point de réflexion sur comment on a l'innovation et l'accès aussi au son. Alors, effectivement, le cluster Saclay, je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler, donc je vais peut-être expliquer un petit peu ce que c'est. Quoi que le cluster, c'est autre chose. Oui, mais ça a été choisi à l'époque. Je ne suis pas là, je ne sais pas si on peut le baptiserait comme ça. Peu importe. En fait, l'idée, c'est qu'on a effectivement bâti sur cet écosystème et donc l'écosystème, c'est de regarder qui a l'expertise et donc pour aller plus vite et être leader. Donc, on a l'Institut Gustave Roussy, l'Inserm, Polytechnique et l'Université de Saclay avec Sanofi, donc des membres fondateurs qui se regroupent autour des thématiques. Donc, on veut être leader en oncologie et on se rend bien compte qu'encore une fois, c'est une course technologique où il va falloir aussi apprendre à travailler différemment. Et donc, innovation, ça ne peut pas être en opposition, le public et le privé puisque tout le monde a ses compétences et du coup, il faut effectivement travailler différemment ensemble. Donc, l'ambition, c'est de pouvoir bâtir sur l'expertise publique et privée, de savoir comment on va travailler ensemble autour notamment, il y a un sujet qui est important, c'est la data. Donc, comment on utilise la data disponible aujourd'hui pour aller plus vite sur la recherche et donner accès plus rapidement aux molécules de demain. Donc, c'est du partage. Donc, la structure, elle est en train de se créer, la gouvernance et maintenant, il va falloir accélérer sur, on va dire, les dérivables parce que créer les structures, c'est bien, encore une fois, on va être dans l'action et donc là, c'est vraiment une envie de collaborer plus loin et donc là, de faire de la France un vrai leader en oncologie avec, encore une fois, cet écosystème qui existe en France. Antoine Tenière, peut-être un mot sur Paris Santé Campus parce que là aussi, c'est un petit mot ? Oui, la logique de rassembler des expertises, elle est essentielle et c'est ce qu'on voit bien à travers ces écosystèmes qui se constituent, que ce soit dans la santé avec l'exemple de Paris Santé Campus, du Paris Saclay, cancer cluster, mais dans d'autres thématiques, je pense notamment à la cybersécurité, vous avez peut-être entendu parler de l'émergence justement d'un campus cyber avec là aussi la volonté de rassembler des acteurs académiques et privés et dans cette vision que la connexion entre ces acteurs est essentielle pour penser à l'innovation et pour accélérer justement les chaînes de découverte d'innovation et puis dans l'entrepreneuriat et faire nourrir tout ce tissu très riche français d'innovation. Donc le concept, il est là et je pense qu'on va le voir se déployer dans d'autres thématiques, charge à nous démontrer sa pertinence et sa valeur ajoutée. Il ne s'agit pas uniquement de faire de la colocalisation d'acteurs qui sont tous très contents d'être ensemble sur notre site mais vraiment d'aller chercher des synergies, d'aller chercher des contacts, d'aller chercher des projets collaboratifs, d'aller chercher des financements et Stéphane l'a rappelé tout à l'heure, on a en tout cas sur le numérique aujourd'hui des financements tout à fait inédits avec une volonté de l'État français de réinvestir de façon massive dans les politiques d'innovation en santé par revenir sur France 2030 c'est 8 points centraux dont le numérique en santé fait partie intégrante. Donc c'est vraiment une dynamique collective qu'on arrive à créer. Pour autant, encore une fois, c'est un investissement important, pas uniquement financier mais également humain, pour arriver à connecter des mondes qui aujourd'hui étaient plutôt éparpillés et qui naviguaient avec un certain nombre de silos parfois, de règles de fonctionnement qui étaient un peu archaïques, etc. et donc tout l'enjeu c'est d'arriver à faire en sorte qu'un chercheur puisse comprendre la dynamique d'une start-up, qu'une start-up puisse comprendre les enjeux d'évaluation ou les besoins de la recherche et qu'il y ait une compréhension partagée. C'est extrêmement important. On a beaucoup d'exemples à l'étranger qui montrent à quel point ça peut créer de la valeur et ce qui est très intéressant en France c'est la volonté de s'approprier ces exemples et de les porter de façon active et tout à fait concentrée sur des sites vraiment moteurs. On pense notamment à l'écosystème de Boston qui s'est constitué au fur et à mesure des années et qui est vraiment aujourd'hui maintenant un pôle tout à fait visible en termes de production scientifique mais également de production économique sur la santé et donc la volonté c'est bien de créer ces écosystèmes de façon active et de faire en sorte que la France soit reconnue avec que la France soit reconnue pour ces écosystèmes avec une création de valeur extrêmement importante et au-delà de la création de valeur peu coordonnée avec la volonté aussi et surtout d'arriver à les connecter à des hubs internationaux et à en faire vraiment des cœurs de réseaux et de vision stratégique. Sur la digitalisation je trouve que Dominique Pau est arrivé je vais lui donner la parole dans un instant mais il vient presque de descendre de son avion mais un mot Marine Philibert puisque l'essor de la société numérique vous êtes à bout pour quelque chose ? On y contribue avec quelques autres évidemment et c'est intéressant peut-être on s'est toujours se mis du côté du patient c'est le point important il se trouve que chez Doctolive on a deux finalités on en a une auprès des professionnels et des services en santé mais là c'est s'assurer qu'ils ont les bons outils pour travailler de façon efficace et puis de l'autre c'est faciliter l'avis des patients et concrètement qu'est-ce qu'on peut faire c'est ça la discussion nous on choisit depuis le début de faire des choses simples mais efficaces et qui marchent à l'échelle ça c'est quelque chose de très important avec des services qui sont faciles d'utilisés les services disponibles sur le smartphone on en parlait tout à l'heure mais ça c'est un point aussi d'usage extrêmement important et concrètement si je prends l'hôpital qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? on leur propose déjà finalement de faciliter leur accession en exposant on les a vus mais on ne sait pas ce qu'ils font on ne sait pas pourquoi on va y aller rien ne pourra expliquer ce qu'ils font quelle consultation on va pouvoir y retrouver c'est important Thierry Amourou disait tout à l'heure le rôle du soignant c'est d'expliquer parfois le plan de traitement qui a été défini par le médecin mais nous notre rôle c'est vraiment d'expliquer ce que j'ai hôpital avec des termes compréhensibles pour donner l'accès à cette information-là leur permettre aussi de prendre le rendez-vous à toute heure parce que nous sommes tous occupés alors pas toujours dans ce cadre-là mais on a des belles journées et il faut pouvoir aussi permettre aux patients de prendre rendez-vous à tout moment à tout moment chez lui, le soir pour aussi aboutir il y a un point qui est important si vous traitez à l'hôpital aujourd'hui vous avez 40% des appels qui ne sont pas décrochés pour plein de raisons qu'on appelle l'hôpital mais ça veut dire que vous, moi quand on appelle l'hôpital on a une chance sur eux de nous contacter uniquement donc ça on leur permet de le faire automatiquement on leur permet aussi de préparer leur venue à l'hôpital en chargeant toutes les pièces que normalement on se retrouve à donner à l'arrivée de l'établissement alors qu'on est déjà stressé parce que tout juste à l'heure elle arrive à la consultation on leur permet également de faire leur consultation en ligne si c'est besoin parce que dans 10 à 20% des cas vous n'avez pas besoin de vous déplacer à l'hôpital pour renouveler l'ordement c'est peut-être même et c'est ce que disent certains professeurs que le colloque singulier que vous avez avec le patient il peut se faire mieux en téléconsultation voilà ce qu'on peut nous permettre de faire très concrètement et c'est un début Stéphane Bargo disait tout à l'heure 30% d'établissement qu'ils font ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut aller encore plus loin plus fort sur les services et leur facilité d'usage c'est un point extrêmement important pour pouvoir réussir ça veut dire qu'il faut aller plus vite aussi et plus fort sur les sujets de sécurité parce que c'est la confiance de base qui doit être donnée ça veut dire que vous devez l'héberge de la santé ça veut dire que vous devez aller plus loin là-dessus et chez nos télés on fait ensemble le chiffrement et le tombeau ça veut dire aussi que vous êtes super intégré et connecté avec les systèmes des hôpitaux parce qu'un des frais aujourd'hui ce sera c'est de faire en sorte que les sujets qu'on propose pour les patients facilitent vraiment la vie des professionnels de santé et donc on pourrait parler des sujets d'opérabilité qui l'a beaucoup travaillé avec la NS et c'est ce qu'on essaie de faire concrètement et c'est pas simple tous les jours dans les faits en réalité parce que ça prend du temps ça prend des moyens il faut des moyens aussi on le disait pour accélérer tout à l'heure on disait quoi 1% du budget sur l'innovation si vous prenez sur le site à la France absolument 1% 1% vous voyez chez Doctory on prend 5% de ce budget-là potentiellement et on se dit déjà que parfois ça peut poser des questions donc ça veut dire que oui il y a des vrais sujets donc on essaie d'avancer comme ça avec plein de challenge évidemment alors Dominique Pont directeur général depuis 11 ans de la Clique Pasteur à Doulouse qui ont peu 1500 personnes avec les chèques à des 70 000 patients vous avez été également le responsable ministériel du numérique en santé c'est à vous qu'on doit mon espace santé pour les patients venez assiez-toi à ma place vous avez beaucoup de choses à dire à la fois sur comment comment améliorer le management comment améliorer la santé des patients et puis comment faire rentrer la digitalisation dans la santé c'est pas facile de répondre à tout ça si on prend le prisme patient moi les trucs qui m'avaient marqué en tant que directeur d'hôpital ça faisait presque 7-8 ans que j'étais directeur et j'ai réalisé que contrairement à ce que je disais tout le temps que je mettais le patient au centre je le mettais pas du tout et puis après je me suis aperçu que c'est vrai pour la quasi-totalité des hôpitaux en France il suffit d'avoir été hospitalisé une seule fois dans sa vie pour s'apercevoir qu'on n'est pas au centre qu'on est patient donc le premier changement dans ma tête c'est de me dire tiens c'est marrant c'est le seul secteur d'activité la santé peut-être où il n'y a pas de direction commerciale il n'y a pas de direction qui s'occupe de notre patient de notre client en quelque sorte et c'est symptomatique donc l'idée générale c'est de dire est-ce qu'au fond à l'hôpital il ne devrait pas y avoir une direction plus haut niveau du management patient avec le parcours patient l'expérience patient la relation patient à très haut niveau du management quelqu'un qui représente le patient pour définir la stratégie de l'hôpital en fonction de ce que pense le patient ça c'est le premier truc que j'ai pensé et derrière quand le patient est au plus haut niveau de décisionnel à l'hôpital il y a en fait ce qu'il demande de lui c'est des trucs que je n'avais pas du tout et de façon permanente il disait en fait moi je n'ai pas envie d'être au centre j'ai envie d'être un partenaire de l'hôpital et pour ça j'ai besoin d'outils et j'ai besoin d'avoir le pouvoir pour être acteur de ma santé et de mon soin un des outils de pouvoir celui dont vous venez de parler c'est le numérique puisque accéder à l'information échanger avec les professionnels de santé pouvoir dire que le directeur de la clinique Pasteur n'est pas terrible parce qu'il y a une désynchronisation entre la consultation de la nécessité du chirurgien donc l'outil de pouvoir qui est le numérique c'est l'outil d'émancipation citoyenne par excellence donc à partir de là une fois qu'il y a cette pensée qui est en place le patient est au conseil d'administration le patient est à la direction le patient décide de ce qu'il veut le patient nous challenge il décide des outils qu'il veut et on travaille avec lui sur tout un parcours numérique humain et donc à partir de là il nous a dit bien moi ce que je voudrais c'est un outil pour préparer mon hospitalisation pendant mon père opératoire que ma famille soit au courant de tout ce qui se passe parce que mon médecin généraliste qui vient de m'adresser à cet hôpital soit au courant en temps réel qu'en post-op je puisse être suivi et avoir des outils pour communiquer et que derrière après on automatise mes accès aux prises de rendez-vous et petit à petit voilà l'outil numérique s'est construit et ce qu'a demandé le patient c'est qu'il a dit moi ça ne me suffit pas qu'il y ait un outil numérique il me faut des gens il me faut des humains derrière ça donc là changement complet de paradigme dans mon hôpital plus de guichet nulle part et une plateforme une grande plateforme humaine de soignants d'administratifs qui sont là pour soutenir les patients dans tout leur parcours numérique pas numérique et donc aujourd'hui c'est à peu près une trentaine de personnes qui s'occupent en fait du parcours du patient et c'est à sa demande que ça a été fait et derrière ça c'est le patient lui-même qui propose des innovations donc il n'y a pas besoin d'être très imaginatif puisque lui-même il vous challenge et il vous dit il manque ça ça, ça devrait s'améliorer et voilà ce que j'attends etc. Christelle Masson Alors en effet créer de l'innovation en mettant le patient au centre c'est extrêmement important on a une très belle expérience avec l'hôpital Foch qui est un super outil de Living Lab qui permet déjà une communication exceptionnelle avec leurs patients en interne mais également pour nous quand on travaille avec eux éditeurs start-up société c'est qu'on peut et on a accès à ces patients on va co-créer avec les patients les outils dont ils ont besoin et pas à la fin mais dès le début avec les soignants et les patients on est ensemble à l'hôpital dans une pièce en plus qui est réservée à ça pour pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche et comprendre alors avec notre jargon l'UX et l'UI c'est-à-dire l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur de ce qu'on est en train de créer c'est-à-dire prendre le besoin des soignants médecins etc le traduire en outils informatiques et voir au final le patient comment il s'en sort avec ça et il faut garder en tête que ces outils doivent être agiles et vont tout le temps évoluer et on le voit depuis le temps qu'il est mis en place un peu plus d'une année et demie avec Roche que l'est vraiment utilisé l'outil évolue tout le temps parce qu'on a ces remontées d'expériences terrain des soignants et des patients et que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête l'innovation c'est pas au début juste quand on va créer l'outil c'est tout le temps parce que ça va on a tout le temps de besoin en fait d'être au plus proche des besoins des deux côtés alors juste pour vous donner quelques petits mots sur Pandalab on est une plateforme en fait d'échange qui va permettre à tous les professionnels de santé de pouvoir échanger d'une manière simple et sécurisée des données de santé mais autres autres données également au quotidien et ça ça va être important aujourd'hui de pouvoir faire tomber les murs de l'hôpital de pouvoir rendre tous les projets collaboratifs que ce soit à l'intérieur d'un service entre les services entre la ville et l'hôpital entre plusieurs établissements pour tout simplement s'adresser à un patient on en parlait faire un avis médical tout simplement demander une information faire une transmission tout ça doit devenir fluide pour le bien-être des soignants avec la qualité de vie au travail derrière mais aussi au bénéfice du patient je veux faire par nous oui je voudrais vous dire ce qu'elle dit Dominique Pont l'innovation service des patients elle avance et ici dans la salle on a des établissements leaders la cliente Pasteur et je ne le dis pas parce que son directeur est là mais c'est un établissement leader Foch c'est un établissement leader et il y en a peut-être d'autres dans la salle le sujet pour le pays et c'est le passage à l'échelle la maille globale et là-dessus je voudrais prendre un point de vue qui peut sembler un peu iconoclaste c'est que je pense que la concurrence n'est plus bénéfique que la logique de tarification à l'activité elle a mis tous les établissements dans cette logique de concurrence qui était plutôt saine moi je trouve au début parce qu'elle a permis un certain énervement au sens positif c'est un certain énervement du secteur public et c'était sans doute pas si mal que ça mais aujourd'hui finalement les hôpitaux se servent de l'innovation notamment leader comme un avantage concurrentiel sur la théorie économique the winner texito c'est-à-dire une fois que tu es devant tu ne vas pas rester devant longtemps et personne ne va te rattraper et moi je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui ce raisonnement soit bon parce que le système étant en tension si tout le monde ne grimpe pas des marches ne gravit pas des échelles le système va demeurer coûteux parce que dans l'innovation au service du patient il y a une question d'amélioration du coût du rendement il ne faut pas se le cacher quand même on ne peut pas en parler tout dans la première intention mais il y a quand même une question d'une et moi je pense qu'il y a un rôle de leader bienveillant d'essai-mage de compagnonnage amené par les établissements leaders en France ce que fait la clinique Pasteur ce que fait Saint-Joseph ce que fait Saint-Luc Saint-Joseph dans un autre établissement ce que font les établissements et de sain je pense qu'il y a matière à accompagner des établissements qui pour des raisons historiques géographiques d'attractivité de statut sont moins en facilité pour porter ces sujets et je ne vois pas ce qui aujourd'hui poserait problème à des établissements leaders que d'aller participer à un travail collectif à un effort collectif pour que l'ensemble du système monte dans le monde c'est un peu ce que je disais j'ai déjà eu l'occasion de le dire à mes amis de Doctolib mais Doctolib le fait et dans cette logique aujourd'hui mais sans doute faut-il passer à une échelle encore plus importante le système est en tension il est en tension économique mais une des réponses c'est forcément l'innovation cette innovation elle doit être généralisée et c'est au leader d'aider d'accompagner ceux qui sont sans doute moins en avance de bénéficier dans l'ensemble de ces innovations Dreda Veloy ouais moi j'ai entendu un outil passage à l'échelle nationale de co-création dans cette boîte à outils je ne suis pas sûre qu'on utilise tous les outils disponibles mais c'est peut-être là aussi où un groupe comme Sanofi est leader dans la santé on veut contribuer donc les outils typiquement de tous les nouveaux outils digitaux levant les barrières et n'ayant pas peur de les utiliser moi je rejoins complètement pour travailler sur des projets similaires dans le passé il y a une méfiance il y a une crainte donc changeons notre philosophie autour de ça on est avec d'autres groupes comme Orange Capgemini Generali dans la concréhension d'un espace futur forcare dans le 13ème où on vraiment on veut donner l'espace à tous ces certains dans la santé pour travailler ensemble réfléchir donc c'est aussi souvenir ce type d'innovation dans les boîtes à outils nous on souhaite avoir des innovations des médicaments qui enlèvent la surcharge au niveau hospitalier donc on a un vaccin qui vient juste d'être approuvé dans les bronchiolites et donc c'est quand même 35 000 hospitalisations par an 116 millions à chaque saison bronchiolite donc l'innovation on la voit aussi amenant sur marché des médicaments qui vont désengorger les hôpitaux pareil on a un vaccin qui est largement utilisé en Allemagne au Danemark passé en France chez les plus de 65 ans contre la grippe autrement dosé utilisons les outils aussi qui existent parce que si on n'utilise pas tous les outils qu'on a dans le main on ne soutient pas l'innovation des start-up pour accélérer aussi l'accès aux soins avec tout ce qu'il y a avec les groupes qu'on a en France on ne va pas gagner en innovation donc utilisons l'existant et tous les outils qu'on a aujourd'hui en France sur mon labo pour quand même Dominique Pond quel sujet non puisque Stéphane Pardo disait il faut que les établissements leaders donc le rôle de votre on fait partie il faut que même ainsi que les autres qu'est-ce que vous avez à partager de manière générale le premier truc qu'il faut qu'on partage c'est une vision du système de santé français qui soit centré sur l'humain et moi je suis d'accord qu'il faut faire du prosélytisme je suis d'accord qu'il faut être œcuménique et qu'il faut partager et qu'il faut qu'on se mette d'accord sur un système de valeur et aujourd'hui il n'est pas totalement partagé ce système de valeur et pour moi c'est la base de tout et aujourd'hui nous on a essayé on a créé une fédération une coopérative nationale que j'ai présidée pendant plusieurs années de toute la clinique indépendante j'ai essayé plein plein de fois pour tout vous dire de bosser avec le CHU de Toulouse avec les directeurs super on a jamais été on a toujours été un foutu de se mettre d'accord dans une logique publique-privé pour construire ensemble investir ensemble dans une start-up parce que tout le système de technocratie et d'appel d'offres publiques ont empêché ça donc en fait il y a à la fois à certains moments des désaccords de valeur voilà et à certains moments en fait des bêtes problèmes administratifs qui empêchent en fait la fluidité du partage la fluidité de l'innovation co-crée et ça pour moi c'est d'abord par ça qu'il faut commencer et ça dépend pas que des établissements de santé ça dépend d'une vision de l'État ça dépend d'une vision ministérielle je veux dire maintenant c'est plus possible on doit travailler en groupe on doit imaginer des mécanismes de financement qui nous mettent pas qui nous dressent pas les uns contre les autres dans une logique compétitive parce qu'in fine notre système de valeur ça devrait être la santé des humains qui soignent des humains ce temps doit rester très humain le plus humain possible et ça vous voyez Stéphane c'est pas encore le cas aujourd'hui pour traîner mes guêtres depuis 20 ans dans le secteur Antoine ce propos est vraiment à mon avis essentiel quand on parle d'innovation beaucoup de gens pensent technologie nouveaux médicaments nouveaux vaccins nouveaux pistols etc l'innovation pour avoir une valeur ajoutée importante parfois elle est purement organisationnelle parfois c'est simplement de la vision aussi et je crois que notre responsabilité aujourd'hui c'est justement d'arriver à changer les paradigmes et à se dire que finalement on va aller vite si on développe l'innovation seul mais on ira plus loin si on la développe tous ensemble c'est vraiment le message qu'on porte et qui est essentiel à la réussite de ces écosystèmes dont on a parlé tout à l'heure parce que sinon on n'aura pas la valeur ajoutée optimale de ces innovations et de ces usages qu'on va créer et la responsabilité dont je parle c'est bien d'avoir montré à tous nos concitoyens les difficultés voire les faiblesses d'un système de santé en tension au moment où tout était centré sur la santé à travers une épidémie on l'a vu à travers la coordination de la recherche on l'a vu à travers l'émergence de solutions thérapeutiques on l'a vu à travers beaucoup d'aspects qui sont finalement le témoin de ce que Stéphane connaît bien à travers l'analyse de la performance globale du système de santé et qu'on voit là sur une dynamique très très courte et avec une densité extrêmement importante parce que c'est une menace locale et donc notre enjeu c'est de dire oui on a vu ça oui on a compris comment répondre à ça et oui on va justement mettre en place tous les éléments qui permettent de travailler ensemble pour se dire que effectivement les parcours de soins innovants qu'on a vu émerger on est capable de les pérenniser dans le cancer on est capable de les pérenniser dans les maladies chroniques etc les outils numériques qui ont été un pilier mais essentiel de la réponse à l'épidémie on parle des plateformes de télémédecine des prises de rendez-vous mais ce que les gens n'ont pas forcément tous vu c'est la constitution de base de données tout à fait inédite pour piloter la réponse sanitaire la DNS avec Dominique qui a été aux tout premières loges de réussite exceptionnelle c'est à la constitution de réseaux nationaux qui ont connecté toutes les structures de biologie médicale par exemple en France-Magne la constitution d'outils qui ont permis de coordonner 27 états membres avec des passes numériques en à peu près un mois c'est des choses qui sont absolument exceptionnelles et simplement l'enjeu c'est d'arriver à se dire on a réussi à le faire parce qu'il y avait un objectif commun qui a aligné tout le monde il faut garder cette vision en se disant que les objectifs communs maintenant ce n'est plus forcément une épidémie qui nous empêche de vivre mais c'est combattre le cancer c'est trouver facilement des rendez-vous pour des médecins y compris quand on est dans le fin fond de la bosse etc tous les sujets qu'on connait au quotidien l'accès aux soins l'évolution à la prévention l'indépendance etc simplement l'enjeu aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on travaille tous ensemble sur ces sujets-là oui oui j'écoute avec attention je partage tout ça là et c'est notre rôle c'est aussi d'identifier ce nombre de challenges qu'il faut lever les uns les autres et il y en a beaucoup encore une fois qu'on dépasse je reviens sur le propos que j'avais en introduction qui est celui de être les agents ou les accompagnateurs du changement qui a en avis un point déterminant y compris dans les moments où on a réussi à passer après un bock et on sait combien déjà c'est une bataille y compris dans les moments où on a réussi à trouver le budget y compris quand on est intégré parfaitement avec le système d'information quand tout est ouvert il reste un dernier point c'est pour mettre l'innovation au service du patient même quand on est au-delà ou qu'on est connu il faut que l'offre elle soit visible en ligne ça veut dire que les praticiens les soignants ils vont accepter de changer un certain nombre de choses ils vont accepter de changer et ça et je peux vous dire j'occupe de l'équipe hôpital j'ai beaucoup plus de gens qui sont au contact de l'établissement que les gens qui développent les produits ça on sait le faire on sait réutiliser et ce qu'il faut et là je vais faire le prévoyer de ce qui est important et laisser ça d'accès le possible alors ça prend des moments à la co-construction qui sont celui du livingland mais c'est après une fois qu'on est en capacité de placer c'est important de nous permettre nous accompagnateurs de ce changement là d'aller voir rapidement massivement les personnes de santé pas de regret de la complexité je vais prendre tout ça après on peut déployer un gros établissement il y a un tas de trucs qui va bloquer c'est qu'à la fin on va nous dire vous allez pas voir les médecins tout seuls on se met à deux pour faire l'autre et donc rien que pour faire ça planification de trois mois concrètement et en attendant bien sûr on a tous perdu du temps de l'argent et in fine pour le bas on n'a pas changé c'est ça qui est important dans ces derniers points c'est qu'est-ce qu'on fait pour changer pour le professionnel et ça on sera de vos côtés pour essayer de réfléchir à tout ça moi je ne voudrais pas parler en tant que patient parce que je ne le suis pas enfin pas encore je serai sûrement un jour mais je peux me dire que ce que j'aimerais voir changer c'est passer le moins de temps possible à l'hôpital je vais vous dire on n'a pas envie de venir vous voyez on n'a pas envie d'attendre on n'a pas envie de venir et on n'a pas envie de rester donc est-ce que ce ne serait pas ça la grande innovation c'est-à-dire on faut la bascule prédictive à mon avis à plus ou moins long terme où on se fera soigner chez nous c'est pas pour être sympathique avec vous mais je pense que ça nous sommes persuadés par exemple à l'agence de la performance que le domicile c'est ça la véritable frontière de la performance du système de santé que ce soit pour le secteur de soins pour le secteur sanitaire ou pour le secteur médico-social mais là-dessus il faut bien être au clair sur le fait que les acteurs opérationnels du système sanitaire que nous sommes et que les gens d'établissement c'est quelque chose qui les effraie profondément parce que c'est la je vais être un peu dur mais un peu caricaturale c'est la fin du business où c'est d'une certaine façon une diminution complète du business il faut donc tout réinventer il faut donc tout réinventer sur ce business et je pense qu'aucun des dirigeants hospitaliers enfin très peu de dirigeants hospitaliers aujourd'hui prennent en compte la question du domicile dans leur plan stratégique très peu d'établissements il faut savoir que dans les autorisations d'hospitalisation à domicile aujourd'hui la majorité des autorisations une grande partie appartiennent au public mais l'activité réalisée par les hospitalisations à domicile public est très faible parce que dans le modèle économique d'un établissement c'est compliqué d'aller développer la prise en charge à domicile je pense que là il y a demain sans doute un enjeu important dans l'innovation au service des patients sur tous les sujets du domicile et c'est quelque chose qui n'est pas dans la culture à de rares exceptions mais les leaders malheureusement ils font l'avancée mais ils ne font pas toujours autrement c'est compliqué pour la culture pour les dirigeants hospitaliers de penser en quoi leur rôle va être important sur l'innovation au domicile c'est très compliqué mais c'est sans doute un des enjeux extrêmement importants Votre intervenant ? Alors nous c'est dans notre culture en tout cas de penser qu'à ça c'est de se dire comment quand on développe des produits ils vont pouvoir être utilisés le plus facilement bien sûr pour les professionnels de santé mais aussi à la maison pour le patient donc quand on innove et on met des centaines de millions d'investissements que ce soit en R&D et en production c'est aussi sur les devices c'est de se dire comment le patient va pouvoir si c'est sur un stion injectable se le faire soi-même plutôt que de penser à avoir des perfusions à l'hôpital c'est pas toujours possible en tout cas de nous c'est clairement notre quotidien de penser à ce traitement à domicile et la vaccination je vous en parle pas mais encore une fois je pense que c'est un outil à utiliser pour éviter d'être patient à l'hôpital c'est ce que vous avez théorisé très justement c'est ce qu'on voit dans le monde hospitalier c'est-à-dire le passage de ce qu'on appelle l'hospitalisation de résidence auparavant on restait longtemps on était hospitalisés opérés et puis on entrait quand ça n'allait pas très bien on sortait vraiment quand tout était réglé puis on rentrait chez soi à une hospitalisation de flux c'est-à-dire aujourd'hui en fait on va travailler sur la notion de plateforme et donc il y a une partie de ce qui va être fait en amont qui va être fait dans des structures de soins qui sont connectées à l'hôpital mais qui ne sont pas hospitalières ou anonyciées et puis on va avoir un accès à un plateau technique ou à une prise en charge etc. et puis après on va sortir beaucoup plus tôt le meilleur exemple c'est tout ce qu'on met en place sur la réhabilitation après chirurgie aujourd'hui par exemple on peut vous poser une prothèse de hanche en ambulatoire on peut vous changer un tendre de l'épaule en ambulatoire etc. ce qui était complètement inimaginable il y a seulement 5 ans ou 10 ans on restait longtemps avant parce qu'il fallait préparer la réhabilitation et puis après on avait 3 semaines de réhabilitation et de la maison de repos donc ça c'est une réalité et ça nécessite de repenser complètement les organisations parce qu'évidemment ça ajoute des impacts en amont et en aval donc il y a beaucoup beaucoup d'hôpitaux qui sont en train d'organiser ça c'est complexe mais c'est exactement la conséquence de ce que je disais tout à l'heure c'est à dire qu'en fait l'innovation s'accélère et ça nous engage à changer justement tous ces modèles on ne peut pas regarder dans plein de domaines on voit dans la musique des transports la photo beaucoup de modèles qui changent beaucoup d'entreprises qui ne savent pas se transformer et qui parfois disparaissent sans se dire que ça s'applique aussi à notre secteur et que ça va changer profondément la façon dont on travaille donc je rejoins ce qui a été dit sur la nécessité de partager avec les professionnels de santé de façon positive cette vision du changement et cette vision de l'innovation parce que sinon en fait le monde qui s'accélère va rester à une vitesse constante sur l'hôpital et ce qui est très intéressant c'est que moi en tant que professionnel de santé en tant que chercheur une partie de mon travail c'est de faire de la recherche de faire de l'innovation de trouver des nouvelles solutions il faut qu'on puisse comprendre que c'est super de faire de la recherche sur le cancer c'est super de faire de la recherche sur l'hématologie ou sur l'impact du numérique etc si on ne fait pas de la recherche sur la façon dont on travaille nous-mêmes dans nos organisations dans le lien avec l'hôpital dans justement l'impact que par exemple le numérique va avoir en termes d'intermédiation dans tout le système de santé on rate une partie de notre objectif et on fait de la recherche très intéressante thématisée mais on n'est pas capable de se l'appliquer donc ça c'est un enjeu qui est majeur Cécile Masson ah oui clairement l'accompagnement comme tu le disais va être vraiment très important et pour rebondir sur le côté du patient qui ne veut pas être à l'hôpital nous accompagnons en fait toutes les structures qui font de l'ambulatoire de l'HDJ HDJ c'est hôpital de jour et on peut aussi apporter des solutions pour aider les médecins et les patients à ne pas revenir à l'hôpital faire 200 km des fois on est sur des territoires où les patients sont très très loin de l'hôpital juste pour une petite consultation ou pour il manque un papier etc et donc il y a des solutions qui existent pour pouvoir aider le patient à ne pas passer trop de temps à l'hôpital que ce soit quand il arrive mais aussi lui éviter de venir tout ce qui va être questionnaire patient pour faire son suivi faire toutes ces remontées de symptômes et de suivi de traitement ce sont des choses qui existent qui fonctionnent qui sont déjà mis en place sur un bon nombre de fils actifs de patients on a 500 patients qui sont suivis comme ça et aujourd'hui on a les preuves que c'est quelque chose qui fonctionne autant pour le patient que pour les professionnels de santé leur organisation en termes de service et l'hôpital bien entendu puisque ça fait changer l'organisation de l'hôpital aussi un témoignage sur ce sujet du domicile plutôt que l'hôpital et pour un petit peu en question un petit peu ce que disait Stéphane sur les modèles économiques la clinique Pasteur c'est aujourd'hui la plus grosse clinique en France de cardiologie et en l'espace de 7 ans on a développé un pôle domicile avec une hospitalisation à domicile un service de soins infirmiers à domicile un service tel à domicile pour avoir une offre complète domicile dans l'espace de 7 ans le pôle domicile d'un point de vue économique est devenu supérieur au pôle cardiologique de la clinique Pasteur donc aujourd'hui un hôpital qui est vraiment motivé pour aller vers une hospitalisation à domicile peut trouver un modèle économique donc le sujet était quand même bien traité je trouve pour les pouvoirs publics ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'ensuite effectivement le numérique pour éviter au moins les allers-retours à l'hôpital sur les moments dont on n'a vraiment pas besoin la prise de rendez-vous les admissions ça vraiment il faudrait qu'il y ait un gros focus en France pour massivement en fait informatiser tout ça et là c'est pas une question de fractures numériques parce que moi il y a des papiers et des mamies d'un riège pas qui du tout qui préfèrent mille fois faire leur pré-admission en ligne plutôt que de se taper de s'en bord d'aller-retour pour une bête admission aujourd'hui on a basculé en l'espace un peu grâce au Covid aussi franchement on est passé à peu près 70% d'admission physique à 1% d'admission physique 99% maintenant c'est en ligne troisième point à mon avis qui est important quand même de dire c'est que bien sûr c'est important de réduire la durée moyenne de séjour voilà on est tous dans cette dynamique là mais il faut quand même faire attention aussi au suivi des gens il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'on les fout dehors et donc il faut quand même être en capacité de les suivre à domicile voire de leur permettre une réhospitalisation donc moi je crois plutôt à des modèles hybrides on favorise le domicile mais où les établissements de santé soient le plus souple possible pour des hôpitaux de jour pour refaire un bilan pour être capable sur une décompensation importante libérer des lits moi je connais bien le sujet de la cancéro et aujourd'hui on manque cruellement de lits d'hospitalisation de long séjour pour des gens qui ne trouvent plus où aller quand ils sont sur des faits de parcours compliqués donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas être dans une logique de totale l'industrialisation pour mettre les gens chez eux avec une espèce de vision un peu candidé romantique en disant tout va être génial on va faire de la prévention à domicile il faut qu'on assume aussi les complications opératoires et qu'on soit très disponible pour ça ce qui est loin d'être le cas dans la vraie vie notamment sur des maladies lourdes et des pathologies chroniques Stéphane un exemple que vient de donner le petit point extrêmement éclairant 99% à la clinique Pasteur d'admission en ligne mais quel est le taux dans le pays je ne l'ai pas en tête ce n'est pas du teasing mais ce n'est clairement pas celui-là et donc le sujet c'est bien celui que j'évoquais en introduction c'est que cette innovation dans les process les procédés de production il n'est pas aujourd'hui du tout équivalent sur le territoire et l'enjeu des pouvoirs publics des opérateurs locaux des startups des entrepreneurs c'est le passage à la maille parce qu'aujourd'hui mettre en place de l'admission en ligne ce n'est pas d'une difficulté aérissante ce n'est pas d'une complexité terrible et en plus il y a des exemples il y a des proof of concept il y a des modes opératoires il y a des process qui sont duplicables dans tout le pays ce n'est pas parce qu'on est à la clinique Pasteur à l'hôpital de Châteauroux que c'est radicalement différent et c'est ce travail de passage à la maille qu'on ne fait pas assez vite on le fait un peu il ne faut pas non plus assez vite parce que le système est totalement décentralisé en France et qu'en fait il est à la libre au libre arbitre de chacun des dirigeants je rappelle un directeur d'établissement public en France il est d'une certaine façon son propre dirigeant son seul supérieur hiérarchique d'un point de vue juridique c'est le ministre et donc il gère son entité avec son président de CME sa président de CME comme il l'entend ce qui empêche peut-être d'avoir des lignes directrices un peu plus marquées un peu plus directes ce qu'a dit Dominique sur la prise de rendez-vous certes il y a des obligations nationales il y a des intentions nationales mais je vais le dire comme ça je le pense vraiment il devrait y avoir aujourd'hui une obligation nationale on fait tout à domicile sauf la prise de rendez-vous à l'hôpital ce devrait être une des priorités absolues parce qu'en plus il y a un gain de productivité pas non plus caché là derrière son petit doigt il y a un gain de productivité important qu'on peut réinjecter dans la partie soignante et je pense que c'est cette question du passage à l'échelle à la main d'où le rôle des leaders qui me semble aujourd'hui le plus important sur l'innovation au service des patients sur les process et les procès des productions parce que pour le reste comme l'a fort bien dit Dominique toutes les idées tous les process pertinents on les connait ils ont été documentés ils existent ils ont été mis en place un bon directeur d'hôpital un bon directeur de clinique il passe son temps à les regarder chez les copains ce qui se fait après je suis toujours dit parce que je trouve le vrai sujet qui est très très rigolo là-dedans c'est l'histoire de la coercition est-ce qu'on assumerait dans notre pays d'être coercitif avec l'hôpital on le fait très très peu on le fait très très peu dans le fond aujourd'hui un des gros freins pour pouvoir faire la préambition en ligne de façon massive c'est la qualification de l'identité du patient et comme tu le disais tout à l'heure en fait le simple manque de volontarisme à l'hôpital pour laisser faire les éditeurs en direct avec les services administratifs suffit à bloquer les préambitions si c'était obligatoire si nos financements le financement à la qualité etc. dépendait de ça en fait on serait un peu plus dans une logique d'une coercition mais cette coercition elle est difficilement politiquement acceptable dans notre pays aujourd'hui à l'hôpital très sincèrement c'est comme ça que ça se passe en vrai sur la data parce qu'on entend tout le temps parler de la data et notamment des big data alors on voit bien ce que la data peut avoir d'utile pour un état pour une entreprise pour un hôpital j'imagine pour Sanofi France mais en quoi c'est utile pour les patients Audrey en quoi ça pourrait être utile pour les patients je pense que c'est déjà utile et forcément on peut aller plus loin c'est utile j'ai mentionné la recherche le développement c'est capital donc comment on utilise notre data pour aller plus vite encore une fois c'est une course il y a aussi la production comment on utilise la data pour gagner en performance et en productivité la data je l'ai mentionné c'est aussi utile quand on parle de clusters en oncologie où on veut travailler tous ensemble c'est comment on va accepter dans un cadre légal aussi c'est nouveau c'est un changement de mindset aussi de travailler partager la data je pense que la data on n'est pas si mal en France on l'a c'est plutôt comment on peut accélérer dans le partage et dans l'utilisation parce que notre data quand c'est en interne ou chez Sanofi on l'utilise et encore une fois on réfléchit à l'utiliser mieux c'est plutôt à mon avis comment on va plus la partager et là je pense qu'il y a encore des freins et des barrières au partage de la data Marie-Philippe Bellin Juste peut-être un conclément sur ce qui était dit précédemment on a parlé au tout début de ce qui se fait sur la santé digitale et que demain c'était les consultations c'était l'expertise c'était les surveillances et que ça c'est le mouvement ils vont être des changements de fond et on ferait bien d'anticiper les changements de forme je vais dire tout de suite après sur la data je ne sais pas si je suis oublié ou placé pour répondre parce que de fait on ne s'occupe pas en tant que tel de la data notre sujet c'est finalement de s'assurer la data elle appartient aux patients ou aux professionnels l'établissement de santé sur le côté nous ce qu'on veut juste s'assurer c'est que cette information elle transite en toute sécurité et sans monde direct ça c'est notre job après ce que je constate et vraiment ça c'est des demandes qui sont faites et je crois que là dessus ça avancerait très vite dans l'établissement c'est comment ils créent eux leur propre écosystème de données pour pouvoir l'exploiter l'utiliser prendre les bonnes décisions de direction les bonnes décisions cliniques aussi mais aussi les bonnes décisions en termes de recherche et ça rend les sens de monter à ce nombre d'éléments mais globalement moi pour le coup la data je la regarde pas et toi le dernier ? alors la donnée c'est un élément absolument essentiel aujourd'hui donc je vois une porte très grande ouverte et je pense que tout le monde partage ça mais pourquoi est-ce que ça va être important d'abord parce que ça va nous donner une vision beaucoup plus large et beaucoup plus précise d'un grand nombre de paramètres de fonctionnement qu'on voit mais qu'on va être en capacité d'objectifs ça va nous permettre de construire à partir d'une donnée de l'information et à partir de l'information ensuite de construire de l'analyse de façon beaucoup plus massive avec en plus des capacités d'analyse des capacités de traitement de ces données des capacités de stockage qui sont en train d'évoluer de façon extrêmement importante et qui vont rendre justement sa stratégie sur la donnée beaucoup plus simple à mobiliser et donc à mon avis il y a plusieurs choses qu'il faut arriver à mettre en place la notion d'une culture de la donnée est essentielle c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde parle de la donnée en disant bah oui c'est utile c'est important il faut de la donnée etc les gens qui comprennent réellement la donnée et son utilisation je vois Dominique qui démet les sourcils et je partage ça finalement il faut qu'on arrive à vraiment à culturer tout le monde à comprendre ce que ça veut dire à ce que c'est à quoi ça sert comment est-ce qu'on veut utiliser et derrière qu'il y ait une vraie compréhension partagée de l'enjeu absolument essentiel et stratégique d'arriver à stocker enfin générer stocker et analyser en temps réel de la donnée ça c'est le premier point le deuxième point c'est que la donnée toute seule elle ne va pas être utile donc il faut avoir des compétences qui sont associées et ces compétences aujourd'hui on les a peu là aussi on a des cursus de formation qui sont excellents on le sait en France sur la mathématique sur l'agorithmique mais la réalité c'est deux choses la première c'est qu'ils ne produisent pas suffisamment de compétences par rapport à nos besoins sur le territoire national et le deuxième c'est qu'on a des enjeux d'attractivité et que donc ça va faire des grands champions chez nos amis Facebook Google ou la NASA etc. donc il faut qu'on arrive à en produire en quantité et puis à les garder et la donnée sans la compétence on ne saura pas l'utiliser et puis le troisième élément c'est ce qui a été dit c'est à dire en fait tout ce qui va permettre de faire en sorte que la donnée soit utile à tous aujourd'hui tout le monde est persuadé que cette donnée elle a beaucoup de valeur pour autant comme on ne sait pas encore complètement l'objectiver on se dit ben oui oui c'est super mais je ne sais pas encore comment faire donc je garde pour moi et ça c'est un vrai sujet parce que la donnée elle aura de la valeur quand elle sera partagée quand on pourra la travailler tous ensemble la réalité c'est que vous prenez des données de santé elles seront encore plus intéressantes quand vous les couplez à des données qui ne sont pas dans la santé que ce soit des transports que ce soit des éléments sociaux etc et qu'on n'a pas encore complètement à part sur des bases nationales mais qui ne sont pas toujours facilement accessibles malheureusement cette vision globale de la donnée et ce qu'on a c'est sur le plan international le potentiel d'exploitation dans certains pays qui ont fait des choix qui sont probablement différents des nôtres mais qui sont en capacité d'exploiter ces données à la fois sur le plan scientifique mais aussi sur le plan commercial Stéphane Parnot oui sur cette question de la data ce qui est bien sûr que c'est absolument central dans le processus d'innovation au service des patients et là-dessus il y a un paradoxe déjà que je trouve absolument tant que je travaille dans les hôpitaux qui est incroyable c'est que le principe même de la recherche médicale il est basé sur la collecte de data permanente et sur l'analyse de ces data toutes les études de recherche c'est avant tout des analyses de data et c'est ce qui fait la puissance de la recherche médicale mais dès qu'on transpose ce principe d'utiliser de la donnée à des fins organisationnelles à ce moment-là on rentre dans une série d'obstacles de refus d'accepter le pilotage par la data dans les structures hospitalières et du coup il faut bien évidemment se mettre dans l'état d'esprit que piloter par la data l'ensemble des processus d'organisation hospitalière c'est les objectiver c'est les rendre plus sereins et en ce sens il faut désacraliser un peu pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui la question de où est la data et peut-on l'analyser c'est que toutes les datas on les a peut-on les analyser ? oui la question c'est s'en sert-on collectivement et sont-elles acceptées collectivement ? c'est ça qui n'est pas assez bien fait mais aujourd'hui des datas pour piloter un service d'un bloc opératoire on les a des datas pour piloter un service d'urgence on les a c'est la révolution de la data elle peut amener l'hôpital du coup à accepter l'idée que dans plein d'autres secteurs où il a déjà des datas il peut les utiliser plus massivement et dernier point j'en rejoins ce que disait Dominique Pont sur le ressenti sur le regard des patients là pour le coup le secteur hospitalier n'est pas en avance on a préféré la démocratie sanitaire à l'expérience patient rien contre la démocratie sanitaire mais je pense qu'on a on a privilégié la démocratie sanitaire à l'expérience patient peut-être que ce chemin nous a fait perdre un peu de temps sur un recueil permanent précis régulier scientifique du ressenti des patients qui est objectivement ce qui très souvent est un juge de paix de la transformation des organisations combien d'hôpitaux aujourd'hui ou de cliniques font des sondages en temps réel du ressenti en France vous sortez d'un restaurant vous n'avez même pas payé la note on vous demande déjà ce que vous en avez pensé à l'hôpital il y a un seul dispositif qui s'appelle Isatis qui est une enquête annuelle qui donne un résultat annuel avec des données qui datent de l'année d'avant et c'est un dispositif très efficace par ailleurs qui sert de financement à la qualité mais combien d'établissements privés ou publics en France ont mis en place des enquêtes régulières de sondage par l'IFOP qui disent ce que pense le public de Foch de la qualité de Foch peut-être que Foch l'a mis en place parce que quelques leaders l'ont fait ça n'est absolument pas généralisé dans le pays n'importe quelle entreprise de services française le fait ça c'est du pilotage par la data c'est des data précieuses parce que dans des discussions internes de process ça change tout vous avez dit bon un mot là-dessus en tant que ancien responsable ministériel du numérique en santé moi ma vision du sujet c'est que le sujet de la donnée de santé c'est symptomatique de la névrose française c'est-à-dire du fait qu'on navigue perpétuellement entre le fantasme et la frustration on fantasme avec toutes les promesses des données pour faire du préventif du prédictif etc qu'on va développer l'intelligence artificielle quand on va être un leader mondial et puis après on est frustré parce que quand on regarde vraiment comment on a construit ce sujet de la donnée de santé en France c'est un bordel indescriptible parce qu'en fait rien n'a été cadré à l'origine par l'État chaque hôpital chaque logiciel décide de la façon dont il stocke ses données de comment ils sont structurés les règles pour échanger les données entre deux logiciels mais juste un bête médecin généraliste avec un hôpital c'est juste un enfer parce que les règles n'ont pas été posées à la base donc on a construit une sorte de bidonville numérique de la data et maintenant le réurbaniser c'est chaud mais par contre Antoine le disait tout à l'heure il y a une volonté aujourd'hui dans le pays gouvernemental ministériel avec régler le problème de stockage des données de les structurer de les échanger on appelle ça l'interopérabilité et ensuite de les exploiter au travers de plateformes donc tout ça il y a une politique mais ça va prendre du temps de réurbaniser on ne part pas de toute réglanche et si on prend le sujet tout simplement pour le patient lui-même moi j'entends qu'on peut faire du prédictif avec des datas etc mais juste avoir accès tout bêtement à son résultat de biologie à son ordonnance en format dématérialisé c'est ça que monsieur madame tout le monde attend et on n'y est pas encore alors on va y arriver progressivement je pense avec mon espace santé puis ce qu'on appelle le programme ségure numérique qui cadre en fait les connexions entre les logiciels de santé et le carnet de santé du patient mais on est encore en chemin de ça donc la promesse future d'exploitation en fait à mon avis elle va prendre un petit peu de temps il faut qu'on soit humble et pragmatique par rapport à ça le dernier petit sujet qui me paraît essentiel et je pense qui n'est pas suffisamment encadré encore aujourd'hui dans notre pays c'est qu'il y a toujours un fantasme comme le disait Antoine sur la valeur de la data tout le monde va se dire je suis patient combien valent mes données je suis hôpital j'ai produit ces données combien je vais pouvoir les revendre aux industriels les industriels vont dire mais combien je peux acheter une donnée pour faire un accès précoce à tel ou tel médicament et en fait moi je pense que la seule solution c'est qu'à niveau français et j'espère au niveau européen il y ait une doctrine qui sera posée sur le partage de valeur des données de santé une bonne fois pour toutes pour qu'on s'accroche à quelque chose de clair ça va être des questions bonjour je voulais poser une question à la terre d'herbelois au sujet du bio cluster que vous portez d'abord de mise à jour est-ce que votre candidature est actée enfin validée à ce jour parce qu'elle me semblait que ce n'était pas encore officiel et puis pour rebondir sur le sujet de la data évidemment quels leviers vous comptez utiliser pour mobiliser les établissements de santé à qualifier cette donnée puisque c'est un peu le sujet de ce fameux tas d'or qui est en fait pas du tout un tas d'or parce que c'est effectivement un gros truc dont on cherche à protéger enfin à conserver on ne sait pas trop comment ni pourquoi et justement quels sont les leviers parce qu'effectivement nous de notre côté en tout cas dans notre région en Grand Est les établissements sont vraiment extrêmement frileux pour pas dire on a l'impression qu'ils s'enferment dans un truc extrêmement fermé et c'est un peu une forteresse et s'ils pouvaient le mettre au fond des douves ça serait encore mieux donc je suis très preneuse de ces informations-là parce qu'évidemment c'est un sujet qu'on cherche à explorer également merci merci pour la question alors sur le premier sujet effectivement le cluster en lui-même on va dire la coquille existe et après il y a la soumission des projets donc l'équipe a présenté le projet et on espère évidemment être retenu sur la deuxième question c'est plus vague et je pense que tout le monde pourra compléter moi j'ai un exemple concret sur la data et qui nous pose problème et je pense qu'on peut tous collectivement essayer d'aller plus vite c'est on collecte des données en vie réelle donc on a dit on a les recherches cliniques on est dans le cadre d'études cliniques très réglementées des processus qui existent et qui sont aussi une garantie pour le patient mais on collecte aussi de la data en vie réelle et donc les hôpitaux bien évidemment vous êtes en première ligne aujourd'hui quand on veut faire valoriser ces données elles ne sont pas reconnues pas la juste valeur pour accélérer des dossiers des remboursements c'est quand même un problème donc c'est peut-être là où aussi collectivement on peut peut-être essayer de faire bouger les lignes au niveau des autorités parce qu'elle ne peut pas vous collecter cette data c'est de la data du temps passé par les hospitaliers aussi à la collecter et on n'arrive pas à la valoriser donc commençons peut-être avec des exemples concrets où aujourd'hui on a un problème et collectivement ça ne me paraît pas insurmontable non plus d'arriver à les faire valoriser donc je n'ai pas la solution à tous les problèmes mais moi je commencerai par des exemples pragmatiques qu'on a tous et on s'assoit et on trouve une solution pour le faire changer les lignes après je ne sais pas qui veut compléter sur le reste de votre question parce qu'elle concerne je ne pense pas que les industriels de la santé Antoine, t'es une question ? Ce que disait Dominique est essentiel c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de règles de partage et puis idéalement de règles qui permettent au-delà du sujet d'interimpérabilité d'arriver à homogénéiser les solutions de stockage les outils etc. sans forcément dire que le one size fits all mais qu'on a au moins des ponts qui sont simples c'est essentiel on adresse aujourd'hui le sujet entre les établissements hospitaliers mais il faut réfléchir à ça avec la vision de demain c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui les plus gros producteurs de données de santé ou de la TACNAM c'est effectivement les établissements de données hospitalières et demain ce sera les données de vie réelle et avec une dimension qui est encore plus importante et du coup une complexité qui est encore plus importante parce que les cabinets les CPTS là aussi n'ont pas forcément la même stratégie la même vision et les mêmes besoins et qu'il faut se servir justement de la façon dont on a abordé ce sujet hospitalier pour essayer d'enclencher tout de suite la transition vers les données de santé extra-hospitalières qui sont le futur de la donnée de santé en ce sens moi je trouve et Dominique l'a remis en avant que les initiatives de l'État pour arriver à porter du financement et du coup à poser un certain nombre de cadres sont absolument essentiels si on veut structurer les choses et de la même façon parce que je me dis que c'est bien quand l'État s'investit et qu'on ne peut pas tout attendre de l'État le rôle des établissements d'arriver à coordonner ensemble des stratégies il est absolument essentiel c'est ce qui a été dit tout à l'heure à travers la notion de leader c'est-à-dire il faut absolument qu'il y ait quelques-uns qui se mettent en avant en disant on va essayer de réfléchir tous ensemble à la façon dont on veut coordonner ces choses-là les réflexions en disant moi j'ai choisi ça mais toi tu as autre chose et ça ne complique pas mais ce n'est pas grave c'est plus le sujet et c'est vraiment une catastrophe dans ce cycle de données qui va s'accélérer oui bonjour bonjour à vous tous j'ai une question à poser à la table ronde puisqu'au service des patients il y a souvent les aidants quel rôle et quelle place ont les aidants dans l'équation pour au service des patients je ne sais pas si on peut répondre à cette question de façon générale ce que je peux vous dire c'est que dans la même ligne que celle que j'ai évoquée tout à l'heure sur le domicile je pense que c'est clairement un sujet de performance puisqu'à partir du moment où on va développer le domicile un des obstacles premiers qui est évoqué dans la prise en charge à domicile c'est l'environnement familial du patient et notamment le rôle des aidants moi je n'ai pas de réponse précise ce que je peux vous dire c'est que par exemple dans l'appel à projet tiers mieux innovation que l'état a lancé pour justement qui répond assez bien à la problématique qui est là c'est comment aider des hôpitaux et des entrepreneurs à être ensemble et apporter des projets l'agence nationale de la performance porte un projet de tiers-lui d'innovation avec la fondation santé service qui est le premier opérateur européen d'hospitalisation à domicile avec une ligne des outils numériques au service des aidants pour faciliter la prise en charge à domicile donc nous pensons que c'est par le soutien qu'on peut apporter aux aidants il y a d'autres initiatives nationales sur la VA pour les aidants etc nous pensons que c'est par ce soutien technologique qu'on peut aussi apporter aux aidants qu'on facilitera le maintien à domicile donc c'est une des réponses on espère être retenu par la DNS d'ailleurs non par la Caisse des dépôts pour cet appel à projet parce qu'on pense qu'il y a là un sujet extrêmement important pour faciliter le maintien à domicile Oui Bonjour je suis un certain nombre de personnes dans la table ronde je dirige une start-up d'intelligence artificielle qui est hébergée par Paris Santé Campus je voulais rebondir sur le propos de Dominique sur la data développer un algorithme d'intelligence artificielle ça va coûter on va dire 2 millions d'euros depuis la phase de démarrage jusqu'à sa mise sur le marché après certification certification en Europe il faut rajouter un petit million d'euros si on veut aller à l'international quand on s'adresse on vit de la donnée quand on s'adresse à des établissements pour partager des données parce que sans ça on ne peut pas développer de machine learning donc sans données on n'existe pas on a une réponse qui est effectivement extrêmement variable on a des établissements qui nous donnent un accès gratuit aux données on en a un autre un jour qui nous a dit moi je vois 50% de la valeur de l'algorithme et ça n'a aucun sens ni dans un sens ni dans l'autre ces données elles ont une valeur pour nous et donc il serait normal qu'on les rétribue mais on ne peut pas les rétribuer au niveau qu'attend certains établissements donc la logique qui consiste à dire allons progressivement vers une harmonisation des pratiques au niveau français et peut-être au niveau européen parce qu'il va falloir qu'on construise effectivement des algorithmes sur des bases de population européenne et pas seulement sur la population française ça me semble une démarche tout à fait fondamentale donc on compte sur toi pour c'est ce qu'on disait je trouve qu'on est long à accoucher en tout cas en France d'une doctrine sur le partage de valeur des données de santé qui poserait et le cadre éthique et qui mettrait les mains dans le campouille du principe en fait de partage économique de la valeur et ça je trouve qu'on met beaucoup de temps quand à part ça il est possible d'ailleurs que le niveau européen soit finalement l'échelon qui nous mettent tous d'accord puisque vous savez que la France s'est positionnée mais en tout cas la réflexion est lancée à la fois sur justement une stratégie de partage de données de santé à l'échelle européenne et puis la constitution de premiers pilotes d'entrepôts de données de santé européennes donc là aussi il y a des opportunités dans les crises le Covid a remis au premier plan la dynamique de création d'une Europe de la santé alors on peut dire qu'elle n'existe pas encore c'est probablement vrai mais néanmoins il y a des premières réalisations tout à fait intéressantes et des actions qui sont ouvertes chargent à nous justement de les pousser de les faire émerger et de s'en servir comme des incitatifs pour que la France là aussi soit dans la course Laurence Lebole ? Sur ce sujet là je voudrais dire qu'il ne faut pas faire du frein de fâche non plus parce que finalement sur la valeur des données le partage de la valeur il y a des études qui sont faites internationales qui montrent que personne n'a trouvé de bon modèle et que le modèle il fonctionne des modèles économiques par ailleurs donc selon les pays les modalités de financement c'est très différent et donc le modèle le modèle de valeur il est différent donc je pense que là dessus c'est important de ne pas trop se dire qu'on est mauvais à mon sens on progresse on progresse non moi je voulais réagir parce que tout à l'heure on dit l'avenir c'est le domicile notre quotidien aujourd'hui c'est hôpital en tension tous les jours parce qu'il n'y a plus de médecins en ville et que les patients ils viennent à l'hôpital alors qu'ils n'ont rien à y faire donc je pense qu'il y a aussi un décalage entre ce qu'il faudrait enfin voilà ce qui est la perspective et ce qui est le quotidien voilà il faut sur la question du partage du partage de la donnée des informations là je rejoins je pense que mon espace santé c'est vraiment quelque chose de très structurant que l'état cette fois-ci a donné des guidelines très fortes pour les industriels et pour les professionnels de santé dans les deux sens c'est à dire que voilà et sur la question qui était posée de dire nous on a des solutions mais finalement les guéritions hospitalières font pas ce qu'il faut pour qu'on les utilise je pense qu'il faut aussi que vous vous posiez la question est-ce que vos solutions répondent à tous les besoins je prends l'exemple de Doctolib on a déjà eu un échange sur le sujet Doctolib prendre un rendez-vous en médecine de ville c'est pas tout à fait la même chose que prendre un rendez-vous dans un centre hospitalo-universitaire où nos médecins nos expertises doivent être sur l'expertise et donc la prise de rendez-vous n'est pas tout à fait la même et les outils doivent aussi s'adapter à des besoins qui sont différents donc ça aussi je veux dire c'est pas monolithique d'un côté on aurait des hospitaliers pas en capacité de changer de s'adapter etc on va avoir des directions hospitalières complètement à côté des sujets et des start-up qui sont toujours en bonne appréhension des usages je pense que ça c'est faux en fait il faut ce qu'on a dit tout à l'heure depuis le début c'est qu'il ne faut pas cliver il faut surtout décloisonner et avoir des approches pragmatiques voilà et puis après effectivement il faut avoir une stratégie parce que sinon on passe le même temps à se renvoyer là-bas et on ne prograce pas collectivement voilà c'était une petite question oui mais Florence juste pour pronger ce que tu viens de dire c'est très intéressant mais tu dis il faut faire attention parce qu'il y a la perspective il y a le quotidien tout le monde sait on est le premier que le métier de directeur d'hôpital directrice d'hôpital de clinique est d'une exigence folle mais regarde sur la transition énergétique il y a un an non mais regarde il y a un an les perspectives et le quotidien c'était pas du tout le même sujet c'est à dire que la perspective de la transition énergétique elle était dans la majorité des esprits assez lointaine tous les exemples le prouve le secteur était pas hyper en avance là en un an la perspective et le quotidien s'est singulièrement rapproché sans doute que un des enjeux pour les dirigeants et pour l'ensemble du secteur c'est que c'est d'avoir à l'esprit des résolutions un certain nombre de résolutions de sujets de tensions du quotidien aujourd'hui passent par des sujets d'innovation et l'enjeu pour un dirigeant hospitalier c'est de conserver une bande passante assez large pour porter comme l'a dit Dominique Ponce ce sujet de l'innovation ou ce sujet du recueil patient au plus haut niveau de la stratégie hospitalière et ça force est de constater que ça n'est pas toujours le cas pour des questions de quotidienneté pour des questions de gestion d'urgence mais c'est bien ça l'enjeu aujourd'hui moi je reprends cet exemple de l'énergie c'est exactement ça les établissements qui avaient pensé un petit peu en avance la perspective de la transition énergétique comme dirait l'autre quand la crise fut venue ils se retrouvent un peu moins dépourvus en quoi c'est différent pour les entreprises par exemple pour certaines entreprises qui se retrouvent aujourd'hui avec une facture d'électricité fois 10 c'est pas différent mais c'est juste que ce que tu disais tout à l'heure sur l'innovation en disant le quotidien c'est hôpital en tension peut-être que des réponses d'hôpital en tension elles passent par des sujets d'innovation au service du patient qu'on a du mal à mettre en place peut-être que ça passe par de la prise de rendez-vous de façon plus rapide je me donne avis sur le doctolib j'ai entendu ce que tu dis je suis assez d'accord mais peut-être que ça passe aussi par le fait de dépasser un certain nombre de précautions de prévention et de se dire que c'est peut-être l'unique solution ce terrain d'innovation pour résoudre des situations difficiles mais tu prêches une point tu prêches une point et la question c'est encore une fois ce qu'on disait l'absorption des innovations c'est-à-dire qu'il y en a tellement qu'il faut quand même qu'on soit on l'a dit tout à l'heure à la première table ronde il faut qu'on accompagne nos équipes dans l'innovation vous êtes sûr que pour développer doctolib sur tous les établissements d'un territoire etc on en passe des heures à essayer de convaincre mais regardez regardez les datas regardez ça va vous permettre de vous améliorer c'est du temps libéré pour soigner l'innovation etc on en passe du temps à le faire donc pour la transition la frugalité par exemple le fait de moins consommer le fait d'avoir une prescription pertinente au lieu d'une prescription tout à zimute ou on va prendre je ne sais pas les températures les constantes à partir de 6h du matin pour les patients c'est toutes nos organisations qu'il faut repenser retravailler etc et pour ça il faut du temps il faut du temps et la crise c'est vrai on l'a vu sur les téléconsultations téléxpertise a été un facteur d'accélération majeure et on voit gentiment très gentiment le repli et on revient aux bonnes qui a les habitudes de on prend sa voiture on fait 2h de route et tout le monde retrouve ça normal donc non mais c'est quand même donc ça nécessite de la constance et pour être sur la constance on ne peut pas être non plus sur tous les sujets il faut les sélectionner les prioriser je vais rebondir sur un autre tout à fait un autre sujet puisque de toutes nos discussions des deux tables rondes ce matin on voit bien qu'au coeur de l'innovation dans l'hôpital il n'y a quand même pas que il n'y a quand même le sujet du digital qui est un sujet qui est fondateur sur un certain nombre de sujets je voulais juste il se trouve que je suis tombé dans le numérique le tout petit puisque mon premier poste consistait à installer un système d'information à l'époque à l'hôpital en mer de bray c'est l'information patient et j'ai quand même on a quand même passé 35 ans avec un état absent sur le sujet du numérique et moi je voudrais rendre hommage au travail qui a été fait par le fun qui est un travail fondateur dont je pense que on sous-estime ce que ça peut nous donner dans les années à venir et je pense que ce travail est susceptible de changer totalement pour nous les professionnels de santé tous et notamment les hospitaliers la manière dont on va pouvoir fonctionner avec des règles de jeu d'interopabilité des outils numériques qui s'intègrent dans une vision globale et qui donc permettent de construire un système cohérent voilà donc je voulais rendre cet hommage de l'exé que je suis triste de le voir partir parce qu'on a toujours peur dans ce pays que des fois on est quand même en spécialité du tambo le pas en avant le pas en arrière donc j'espère que ça ne sera pas le tombo et que tout ce que tu as fait va être poursuivi et va apporter ses fruits et en tout cas merci je voulais rendre hommage parce qu'on a assez peu entendu de praticiens il y en a un dans cette salle quand même dont on a beaucoup parlé dans la presse ces derniers temps puisqu'il a réalisé une véritable prouesse médicale en greffant l'utérus de sa soeur aînée à une patiente est-ce que vous pouvez nous dire juste un dernier mot puisque vous avez entendu tout ce qui s'est dit aujourd'hui dans cette salle merci de me donner la parole comme je remarque Ayubi hôpital Foch j'ai demandé la parole tout à l'heure pour réagir à la première table ronde et on est passé rapidement à la deuxième table ronde j'ai plus de commentaires à faire au niveau de la première table ronde parce que je trouve je ne me reconnais pas dans ce qui a été dit tout simplement je trouve qu'il y a un esprit très négatif vis-à-vis du système de santé français que je ne retrouve pas toujours alors tout est meilleur ailleurs tout est bon ailleurs les autres ont fait mieux les autres ont fait bien je reçois des étudiants fin d'études des spécialistes de toute l'Europe d'accord j'en ai en permanence des étudiants qui viennent d'Italie d'Allemagne de Pologne de ce que vous voulez ils sont largement en dessous du niveau de nos internes je visitais pratiquement la plupart des institutions importantes européennes internationales je n'ai pas trouvé des structures qui fonctionnent mieux que le nôtre ça ne veut pas dire que tout va bien chez nous mais ça ne veut dire certainement pas que tout va mal chez nous et ce n'est pas simplement à l'hôpital Foch j'ai la chance d'avoir dirigé le service de gynécologie obstétrique du CHU de Grenoble le CHU de Toulouse Jacques Léglise n'était pas encore là il est arrivé plus tard pendant des très longues années je dirigeais le service de CHU de Toulouse qui était un de plus importants de France et puis j'ai atterri à l'hôpital Foch et je suis je suis du système et je reconnais ce système comme étant un des meilleurs du monde alors pitié il ne va pas si bien que ça certes mais essayons de le pérenniser pour l'améliorer et pas pour le détruire parce qu'à force on se dit il ne va pas bien il ne va pas bien l'hôpital va se couler écoutez on n'a plus envie de rester à l'hôpital et ce qui a été dit par le directeur de la clinique Pasteur que je connais très bien la clinique c'était très pertinent c'est-à-dire cette fracture entre l'hôpital public le CHU mais l'hôpital public en général et la médecine libérale et la médecine privée elle est insupportable elle est insupportable à tous les points de vue elle est inégalitaire du point de vue financier elle est inégalitaire du point de vue fonctionnement elle est inégalitaire pour les acteurs qui y sont car ce sont ces acteurs-là qui formaient les jeunes à l'hôpital et aujourd'hui ils sont coupés de cette jeunesse ils sont coupés de l'hôpital et du CHU et donc cette fracture s'élargit de jour en jour là où il y a un vrai problème mais bon on a beaucoup parlé en tout cas il y a énormément de choses alors j'entends chacun voit le problème de son côté il y a des petits dysfonctionnements mais je n'ai pas vu une large audite sur le système de santé français où sont le problème il y a eu une énorme réforme qui était la réforme de 58 et depuis on a des réformes les HSPT le territoire les départements les fédérations les personnels ne se retrouvent plus dans cette structuration qui change tous les jours c'est sûr que le digital était la deuxième grande révolution mais elle n'est pas encore terminée et elle est parcellaire en fait on souffre plus de la multitude des logiciels hôpital que de l'arrivée du digital il faut s'améliorer tous les jours avec des logiciels différents et les logiciels ils ne peuvent pas ils ne sont pas compatibles entre eux donc en fait bref moi je reste optimiste pas simplement parce que on a réalisé la grève du terrorisme que tout le monde n'en parle c'est un sujet parmi tant d'autres c'est l'hôpital Foch par son fonctionnement ça a été dit tout à l'heure un hôpital privé fonctionnant privé c'est un hôpital d'habitement lucratif qui a un fonctionnement public je suis un fonctionnaire je suis un professeur des universités donc je suis fonctionnaire de l'État donc je suis à l'hôpital Foch c'est tout à fait un hôpital privé mais cette proximité entre les chefs des services les acteurs même au niveau des cadres et la direction permet de bien fixer les objectifs et de donner les moyens et de les réaliser au plus vite donc je crois que c'est un modèle qui peut-être affoche mais je ne sais pas d'une manière générale des essuies que c'est un modèle qui a travaillé à explorer un peu plus en profondeur voilà j'aurai beaucoup de choses à dire je ne veux pas monopoliser la parole merci de me l'avoir donné merci professeur mais s'il n'y a plus de questions on va en rester là merci de votre attention merci à tous d'avoir été là et d'avoir répondu à toutes les questions je vous souhaite d'une très bonne journée merci à tous